... ... ... L'ouverture à Bamako de la 4e ligne de la plateforme de coordination des stratégies Sahel, le Mali salué par les organisations internationales dans le cadre du renforcement de l'accord des coordonnations des différentes stratégies mises en place au Sahel. L'ancien Premier ministre Sissé Mariam Kaidama Sibibé investit en qualité d'ambassadrice pour l'agence du fleuve du Niger. Notre compatriote a été choisi à l'issue de la réunion des ministres des pays membres de l'ABN, en terrain connu, l'ancienne directrice exécutive du CIL aura pour mission principale de jouer le rôle de plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers. C'est parti pour la 3e édition du Salon de la formation professionnelle et de l'emploi, un Salon du Donnerie du Recevoir avec comme objectif la lutte contre le chômage. Cette édition se focalise sur l'entrepreneuriat agricole. Bonsoir et bienvenue à la grande édition de l'ERTM. Édition que nous commençons dans la joie et l'allégresse. Le Mali vient de se qualifier pour la finale de la Coupe du Monde d'un moins de 17 ans. Score 3 buts à 1. On revient sur les images. Le Mali cherche des solutions, qui sert dans l'espace Rigaud, Rigaud tout seul, Rigaud ! Rigaud et c'est le but, 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 but ! Pour la Belgique ! C'est récupéré par l'équipe malienne. Quel talent d'Aïdara, quelle protection de balle, qui cherche dans la profondeur, c'est Niamale, si, Ali Malé, Ali Malé qui va pouvoir entrer de l'extérieur, le centre et le tir et c'est l'organisation ! Du Mali ! Quelle action de l'équipe malienne qui permet l'égalisation ! Avec Ali Ali, un assist de l'extérieur du pied top classe ! Mais qui n'a pas encore trouvé les clés pour battre Toykent ! Une deuxième fois, l'erreur de Toykent ! Quelle erreur de Niamale de Toykent ! Puc, 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 puc ! Du Mali ! Toykent qui calcule mal la trajectoire de cette balle ! Il calcule mal ! Ali Malé, les deux Aïdara qui combinent. Ali Malé, Ali Malé qui contrôle la balle, qui va servir Viara. Attention, qui rend dans la surface de réparation ! Le tir et le but ! Puc, 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 puc ! De Sekou Keïta ! Sekou Keïta qui marque le troisième but pour l'équipe du Mali ! 86e minute de jeu à la Serena ! L'équipe du Mali ! 3 à la Belgique ! Oh ! But de Koïta ! Ça peut être le but qui va garantir l'accès à la finale ! L'arbitre siffle la fin du match ! Mali, 3, Belgique, 1 ! Le Mali est en finale ! Le Mali participera à la grande finale de dimanche soir ! Le Mali qui avait commencé le match par perdre avec le but de Rigaud à la 16ème minute ! Grandissime réaction du Mali avec l'égalisation de Boubacar Traoré ! À la 55ème minute, Maïga peut profiter d'une erreur monumentale de ton... Ça donne toujours des frissons ! Khalifa Namatraori sur ce plateau à mes côtés ! Khalifa, on va se féliciter parce qu'on a tous supporté d'abord le Mali ici ! Voilà, bonsoir à tous et félicitations à tous les Maliens surtout ! Voilà, c'est une première pour notre pays Khalifa Namatraori, c'est une victoire ! Une première et c'est d'ailleurs une année exceptionnelle pour ces jeunes ! Il faut dire surtout Gnagnan que quand même c'est une victoire historique, une qualification historique pour une sélection malienne en finale lors d'une compétition de Coupe du Monde ! Puisqu'il y a quelques mois, tout simplement en juin, les juniors terminaient également en beauté ! Ils ont été éliminés en demi-finale, c'était la deuxième fois que les juniors échouaient en demi-finale après 99 pour la belle saison de Seru Keïta ! Et cette fois-ci, c'est les cadets qui ont essayé par deux fois d'aller à ce stade de la compétition en demi-finale ! D'abord en 1997, la génération de Mohamedou Diaradji, la Seru Keïta et autres ont été éliminés en quart de finale par l'Allemagne au tir au but ! En 2001, en quart de finale aussi, le Mali a échoué, c'était la génération de la Sanadialo et autres, Bakharicoulibali, face à l'Argentine de Tevez, Machérano et Zabaleta ! Et cette fois-ci, cette génération vient de nous montrer qu'elle sait tout faire ! Il faut dire que Gnagnan, le 1er août 2014, le Mali était déjà éliminé de cette compétition ! Puisqu'on avait joué contre le Bénin et le Bénin avait fait évoluer des joueurs très âgés ! Il y a eu quand même la vigilance de la Fédération Malienne de football pour faire réserve sur le Bénin ! Et depuis là, le Mali, cette formation n'a pas connu de défaite jusqu'à aujourd'hui ! Donc c'est dire que l'équipe a beaucoup d'atouts pour quand même aller loin ! Et c'est cette équipe qui a donné au Mali sa première coupe et toute sélection confondue en football d'ailleurs ! C'était le 1er mars dernier à Niamey ! Oui, vous venez de le dire, Khalifa Nawa Traoré, les Eglonais, ce sont les champions d'Afrique de leur catégorie ! Donc ils viennent encore une fois de nous confirmer leur place de leader ! Dites-nous, qu'est-ce qui fait la force de cette jeune équipe Khalifa Nawa ? La force, c'est la solidarité, c'est la technicité, c'est une équipe aguerrie où les joueurs sont solidaires, ils se donnent la main et c'est une équipe qui a eu quand même beaucoup, beaucoup de temps ensemble parce que le ministère des Sports n'a pas lésiné sur leurs moyens pour que cette équipe puisse avoir beaucoup de matchs de préparation, des matchs amicaux, des stages de préparation ! Et également, la Fédération Malienne du Football est parvenue quand même à élaborer des stratégies de formation et la direction technique aussi est là pour appuyer l'entraîneur ! Donc c'est une équipe solidaire, une équipe quand même qui a du caractère parce que c'est la première fois que l'équipe encaisse et puis elle est parvenue à réagir ! Cela n'était jamais arrivé ! Donc on a vu sa capacité de réaction, elle a pu le faire et voilà le résultat, elle est en finale de la Coupe du Monde de moins de 17 ans ! Alors, qui disent les experts ? Qui on préfère en finale ? Quelle équipe ? Bon ! À ce stade de la compétition, on n'a pas le choix ! On essaie quand même tout ce qui nous tombe sous la main ! L'essentiel est que le Mali remporte ce profit Inchallah ! Et je sais que ces joueurs quand même qui ont montré même l'exemple aux adultes, qu'unis, on peut faire beaucoup de choses, mais vu la situation aujourd'hui de notre football, les jeunes viennent de donner de très bel exemples ! Donc, que ce soit le Nigeria ou le Mexique, vraiment, je pense que ces jeunes, ils ont les moyens d'aller le plus loin possible et soulever un trophée continental ! Et c'est le drapeau malien au firmement du monde ! Oui, on le souhaite Khalifa Nawatraore ! Et je vois ce message qu'on n'était pas seul à regarder ce match ! Le chef de l'Etat regardait ! Et nous avons le message de félicitations de son excellence, le Président de la République, Ibrahim Boubacar Keïda, à l'équipe nationale de football cadet à la Coupe du Monde des moins de 17 ans ! Mes chers enfants, vous venez de vous qualifier pour la finale de la Coupe du Monde Cadet de moins de 17 ans face à l'équipe de la Belgique par le score de 3 buts à 1 au nom du peuple malien du gouvernement de la République du Mali, de ses institutions et au nom propre ! Je voudrais vous adresser mes très chaleureuses félicitations ! C'est la preuve que grâce à votre engagement patriotique et à votre esprit de combativité, le Mali, notre cher pays, est définitivement une terre de football enviée sur le continent ! Mes chers enfants, votre parcours est sans faute ! Vos performances sportives exceptionnelles ! Malgré la modestie qu'il cite d'observer en matière sportive, aucun superlatif n'est de trop pour magnifier votre parcours, vos performances et surtout votre détermination à défendre les couleurs nationales ! Votre victoire est le meilleur des cadeaux que l'on puisse offrir au peuple malien ! Soyez-en remerciés infiniment ! C'est le lieu pour moi de saluer le Comité national olympique et sportif du Mali pour son investissement de qualité dans le sport malien toutes disciplines confondues ! Tout en vous souhaitant bonne chance pour la victoire finale, je prie, avec l'ensemble du peuple malien, pour qu'à la souhaitana Ouattala, guide-vous pas pour donner à notre peuple qui mérite tant cette allégresse de goûter au délice d'un premier sac mondial en football, signé le Président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta ! Alors Khalifa Nama, avant de nous quitter, quels derniers mots allez-vous dire au peuple ? Parce que le peuple était dehors ces soirées en avril ! Oui, le Président de la République dans son message a tout résumé parce que c'est un moment d'allégresse et on espère qu'on aille jusqu'au bout remporter ce trophée, c'est le vœu le plus ardent qu'on a à tirer à ce peuple malien et c'est là que le peuple le mérite amplement ! Alors, allez les aigleners ! Merci Khalifa Nama. Merci. Nous allons continuer ce journal. La quatrième réunion de la plateforme des coordinations stratégie SAEL a commencé ses travaux ce matin à Bamako. Une délégation composée de ministres de la plateforme a été reçue en début de soirée par le chef de l'Etat Ibrahim Boubacar Keïta. Le ministre tchallien Moussa Fakim Mahama prend la succession de son homologue Abdoulaye Job du Mali. A retrouver cette rencontre entre le chef de l'Etat et les ministres de la plateforme dans les éditions de demain. À présent, prions connaissance de l'heure du jour des travaux de la quatrième réunion de la plateforme de coordination des stratégies. Travaux démarrés ce matin à Bamako. Mariam Sagara, reportage. Les Etats unissent leurs efforts pour relever le défi de la sécurité, de la gouvernance, de la résilience et du développement. Voilà en substance la raison de la mise en place de la plateforme ministérielle de coordination des stratégies Sahel suite à la visite de Ban Ki-moon dans notre pays. Après sa création le 5 novembre 2013, le Mali a été fortement salué par toutes les organisations internationales. Je salue les efforts entrepris par la présidence malienne et les divers partenaires régionaux et internationaux pour renforcer la coordination entre les diverses initiatives visant à améliorer les conditions de vie des populations du Sahel. Cette forte appropriation régionale et la mobilisation de tous les partenaires seront nécessaires pour résoudre les multiples défis structurels auxquels la région fait face. C'est l'occasion pour moi de féliciter la présidence malienne, les coordonnateurs nationaux des groupes thématiques et les membres du secrétariat pour avoir conjugué leurs efforts pour réaliser ce travail important. Il est évident que nous avons encore du chemin à parcourir pour arriver au véritable travail de coordination de nos différentes stratégies et initiatives Sahel. Pour soutenir les efforts des pays membres et des institutions concernées, l'Union Européenne s'est dit engagée. Il est plus important que jamais de garantir la cohérence entre tous ces efforts, que ce soit dans l'identification des priorités d'action ou dans la mise en œuvre rapide des initiatives, garantissant ainsi une plus grande efficacité de nos efforts communs et aussi une meilleure efficience dans l'utilisation des ressources humaines, matérielles et financières. Plusieurs ministres dans les pays du Sahel ont fait le déplacement compte tenu de l'importance de la plateforme. Nous avions décidé d'intensifier nos efforts pour nous attaquer aux causes structurelles de défis majeurs de la région du Sahel, à commencer par un renforcement des capacités de nos États, mais également de la résilience des communautés que nous servons. Peu de temps après, lors de la réunion de haut niveau sur le Sahel organisée le 6 février 2014 à Bruxelles, sous la présidence du Premier ministre du Mali, nous avions réaffirmé notre conviction que tous les efforts fournis resterait vains si la dimension sociale et civile des crises au Sahel n'était pas placée au cœur d'une action collective axée sur la prévention et la résolution des conflits, notamment les conflits communautaires. La feuille de route qui va être adoptée par la plateforme concernera tous les domaines d'activité menés dans la région, notamment la lutte contre l'insécurité et les maladies endémiques. Les travaux de la réunion des ministres des pays membres de l'Agence pour le bassin du fleuve Niger ont pris fin ce matin au département de l'énergie et de l'eau à l'issue de la rencontre. Sissi Mariam Kaedama Sidibe a été investi en qualité d'ambassadrice pour l'Agence du fleuve du Niger ABN. L'ancien premier ministre sera chargé de jouer le rôle de plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers pour la mobilisation nécessaire à la réalisation du plan d'investissement pour la résilience climat dans le bassin du fleuve Niger. Adroman Meïka Sidibe Mariam Kaedama Sidibe est la toute nouvelle ambassadrice de l'Agence pour le bassin du fleuve Niger. Elle a été investie au cours de cette session qui regroupe les représentants des pays membres et des partenaires techniques et financiers. Avec cette nomination, l'ancien premier ministre malien se voit désormais confier un certain nombre de missions et des objectifs à atteindre. La tâche qui vous est dévolue, ce n'est pas une tâche à prendre à la légère. Il faut avoir de la conviction et il faut savoir convaincre les partenaires techniques que vous allez voir. Parce que sans conviction, on n'est pas sûr d'avoir la confiance des personnes que vous allez visiter. Et moi, je sais que vous avez cette capacité de transcender des difficultés. Sidi investi par la présidente du conseil de l'autorité du bassin du fleuve Niger, elle mesure déjà l'immensité de la tâche qui l'attend. Une tâche qui, selon elle, ne serait strimentée sans l'engagement et l'accompagnement de tous les acteurs impliqués dans la protection et la sauvegarde du fleuve Niger. Avec les déclarations des ministres et les déclarations des partenaires au développement qui m'ont assuré de leur accompagnement, de leur disponibilité, Je pense que je ne peux être que confiante. Je les mettrai à leur preuve bientôt en veillant à ce que chacun se mobilise à leur côté pour qu'ensemble, on recherche les financements nécessaires. Madame Siribé, Mariam Kaïdama-Sissé fera sa prise de contact le 2 décembre prochain avec les baires de fonds lors de la conférence internationale sur le climat prévue à Paris dans quelques semaines. Son objectif sera de faire un plaidoyer pour la mobilisation des 3 milliards de dollars nécessaires pour le financement des activités du plan d'investissement pour la résilience climat dans le bassin du fleuve Niger, dont 80 millions pour les 3 prochaines années. Fin aujourd'hui des travaux du 2e forum de la conservation de la nature en Afrique centrale et occidentale. La rencontre a permis aux participants de partager les connaissances et expériences en matière de protection de la biodiversité et de lutte contre les changements climatiques. Le rendez-vous de Babako a débouché sur des conclusions importantes. Nous, Sissoko, nous en parlons. Les participants à ce 2e forum ont 4 jours durant partager leurs connaissances et expériences dans les domaines de la sauvegarde de la biodiversité et de la lutte contre les effets négatifs des changements climatiques. La rencontre a en outre formulé une série de recommandations. Il y a par exemple la nécessité pour l'Afrique d'avoir des politiques environnementales au niveau national des polluines cohérentes, de permettre à l'Afrique de parler d'une seule voix, d'une seule voix en ce qui concerne tout ce qui a comme adaptation, atténuation des effets de changements climatiques. En acceptant d'abriter ces assises, le Mali entend impulser une dynamique dans la gestion des questions environnementales, selon le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable. Vous avez aussi analysé et apprécié toute la problématique de la gestion actuelle des ressources biologiques ainsi que de leur financement. Cet exercice a suscité des débats francs et féconds que l'on conduit à formuler des recommandations pertinentes. Le gouvernement du Mali prend acte de sa recommandation et s'engage à tout mettre en œuvre pour renoncer le processus de développement durable des ressources de la biodiversité du pays. Le troisième forum de la conservation de la nature en Afrique de l'Ouest et du Centre est prévu en 2019. Une soixantaine d'agents rélevants du ministère de la Solidarité, de l'Action Humanitaire et de la Réconstruction du Nord et Structures Rattachées sont en séance de travail au département de tutelle. C'est pour la rélecture des textes sur les pupilles du Mali. Les pupilles sont des enfants de militaires et autres qui ont perdu leur vie pour la nation. L'instruction donnée par le Président de la République a pour but de rélever les insuffisances et les difficultés d'application de la loi et décret fixant les conditions de prise en charge des pupilles à travers des propositions qui faciliteront l'adoption des nouveaux textes. Faden Bakkeïta, les détails. Le Conseil National du Titorat, chargé d'assister le gouvernement de la gestion des pupilles du Mali, est confronté à d'énormes difficultés depuis la promulgation de la loi sur les pupilles et l'adoption de ces textes d'application. Cette rencontre de la Commission de Rélecture composée des acteurs du secteur humanitaire est chargée de rélever les insuffisances et difficultés qui entravent l'application de la loi et textes y afférents. Une reconnaissance de l'État envers ceux qui ont perdu leur vie pour la nation. C'est manifester notre reconnaissance en exprimant à leurs ayants droit, particulièrement à leurs enfants, la reconnaissance de la patrie. Le président de la République a exprimé ce souci et cette volonté de voir ce souci pris en compte de manière effective lors des dernières cérémonies militaires à l'occasion du 22 septembre 2015. Nous avons revu notre législation sociale et constaté que nous avions une loi instituant les pupilles du Mali, un décret fixant les conditions d'octroi de la qualité de pupilles et les modalités de prise en charge. Vous êtes aujourd'hui invité à revoir ce texte. Son adoption permettra à ces enfants de bénéficier de l'assistance effective et efficiente de l'État malien. Une chose a été retenue dans le texte qui crée les pupilles de l'État. C'est l'assistance effective et efficiente de l'État pour qu'il puisse fréquenter et accomplir sa scolarité entièrement avec l'assistance de l'État. Un des soucis du président de la République, Ibrahim Bouakar Keïta, est de favoriser le plein épanouissement des enfants, de ceux qui sont décédés au cours des services ou missions commandées de l'État. La Soutilma Malitel vient de remettre un important lot de vivre aux organisations en charge. Les personnes en situation difficile, elle a également remis des forages pour certains quartiers périphériques de Bamako, des appareils d'hypographie et des chaises roulantes pour des personnes handicapées. La cérémonie de remise était présidée par la première dame Keïta Aminata Maïga et Aïsato Salou Maïga étaient présentes. Le mois de la solidarité et de partage suit, mais pas la fin. Et c'est pratiquement dans ce cadre qu'un opérateur mobile de la place apporte son soutien aux couches vulnérables. Ainsi, un lot important de vivre est remis aux organisations en charge de personnes en situation difficile. Pour le directeur général de la structure, le geste est une action citoyenne. Le lot de matériel que nous remettons aujourd'hui participe à cette volonté inébranlable de partager cette vision de solidarité avec l'État malien. Soutilma Malitel, à travers ses actions, a souhaité toucher trois composantes de la communauté. Les populations de la ville de Bamako qui n'ont pas encore accès à l'eau potable, via l'eau, le réseau ordinaire. Comme vous le savez tous, l'eau, c'est la vie. Ce n'est pas seulement un droit, c'est un besoin vital. En décidant de vous investir dans le domaine du social, vous faites une œuvre utile, doublée de la responsabilité sociale et économique, à travers vos actions entreprises en faveur des populations de notre pays, pour un meilleur accès aux services sociaux de base, notamment à l'eau potable, à la santé de base, et pour un appui que vous faites aux organisations en charge de personnes en situation de précarité, votre entreprise se met au service de toute la communauté nationale en contribuant à soulager les souffrances des couches vulnérables. D'un coût total de plus de 110 millions de francs CFA, les dons est composé de forages pour certains quartiers périphériques de Bamako, des appareils d'échographie pour appuyer certains CSCOM de la capitale. Les personnes handicapées n'ont pas été oubliées non plus. Le président Moktarba a reçu des maires de la première dame une chaise roulante. L'initiative de la Sotelma Malitel a été saluée par la première dame qui a saisi l'occasion pour demander aux donateurs de ne pas s'arrêter en si bon chemin. Je profite de l'occasion pour remercier Sotelma Malitel pour tous ses dons, pour son engagement social à travers des activités, des dons, mais également son engagement pour le sport. Il le sait très bien, moi je suis au comité olympique et il est le sponsor officiel du comité olympique. Évidemment, je voudrais en tout cas l'inviter à faire davantage plus, de s'engager beaucoup plus, c'est vrai, dans l'environnement sanitaire, nous en avons besoin, mais également dans l'environnement scolaire. Le geste a été fortement apprécié par les bénéficiaires. Nous osons espérer que l'action bienfaisante que la société malitel Sotelma et son personnel vienne de faire pour nous, fera une tâche d'huile auprès des sociétés et autres entreprises de la République du Mali, pour que la santé à la base puisse avoir une vie vraiment intense et efficiente et utilitaire. Donner à l'autre, c'est bien là une de nos valeurs sociétales qui doit être pérennisée à tout prix. Le début d'une série de visites de prise de contact du ministre de la Santé et de l'hygiène publique dans ses services déconcentrés à Bamako, la première étape a concerné ce matin le centre de santé de référence de la commune 6 et l'hôpital du Mali, Moussafane. L'objectif de cette visite du ministre en charge de la Santé est de toucher du doigt les difficultés des services de santé. Madame la ministre s'est arrangée au centre de santé de référence de la commune 6 et à l'hôpital du Mali. Selon elle, l'État fera tout pour trouver une solution aux problèmes récensés. La première difficulté que vous avez vue, c'est vraiment la détérioration des conditions de travail. Nous allons veiller à ce que rapidement nos services techniques fassent le nécessaire pour que nous puissions dépanner dans les meilleurs délais des équipements qui ne marchent pas, que nous puissions apporter des réponses au niveau des infrastructures. On a vu qu'il y a des problèmes d'étanchéité, ça veut dire que l'eau coule au niveau de certains toits. Ça c'est des dispositions urgentes que nous allons faire prendre. Pour le ministre Togo, en matière de santé, l'État a fourni beaucoup d'efforts pour une amélioration des services de santé. Parce que les infrastructures sont en place, vous avez vu il y a jusqu'à 222 agents qui travaillent avec beaucoup de spécialistes et malgré tout, on a beaucoup de malades un peu partout. Ça nous interpelle peut-être en amont pour que nous voyons ce qui se passe au niveau de nos familles, au niveau de nos quartiers pour qu'il y ait autant de malades. Dans les deux services de santé visités, les premiers responsables de la santé ont rencontré le personnel pour échanger avec eux sur le bon fonctionnement de sa structure. Et elle a invité les travailleurs à s'impliquer pour la satisfaction des patients. Les administrateurs du conseil d'administration du centre hospitalier universitaire du Pongé sont en conclave dans le cadre de l'évaluation à mi-parcours d'exécution du programme d'activité du CHU Pongé. Abdel Karim Kaba, reportage. Cette session a pour but de faire le point de la mise en œuvre du programme d'activité de l'hôpital CHU Pongé à mi-parcours. En général, cette évaluation tient compte d'un certain nombre de facteurs qui influencent des résultats escomptés. On peut retenir que par rapport à l'année dernière, l'hôpital a fait un grand progrès. Si nous prenons par exemple les recettes hospitalières, nous avons pu les augmenter de plus de 30%. Donc c'est une performance, même s'il est vrai que l'objectif ce n'est pas de faire des recettes, mais d'avoir un équilibre budgétaire. Donc il va dire que la réalisation des recettes est une chose très importante. En termes de résultats, le plateau technique du CHU Pongé s'améliore considérablement avec l'arrivée d'un nouvel équipement, en occurence imagerie par résonance magnétique IRM. Il faut noter la fonctionnalité de l'IRM. Donc à la date d'aujourd'hui, nous avons fait plus d'une centaine de tests, donc ils ont bien reçu. Et présentement, deux agents dont un est revenu déjà de la formation en Belgique. Le second, on l'attend dans les jours à venir, ce qui va nous permettre de commencer véritablement les activités d'IRM, donc au courant novembre. Comme autre innovation, l'hôpital vient de réaliser la pose de piste maker, donc au niveau du bloc opératoire pour les maladies de cardiopathie. Il ressort également des rencontres quand, depuis des résultats encourageants, quelques difficultés persistent, parmi lesquelles on peut citer l'insuffisance de la maintenance et les problèmes d'acquisition des pièces détachées, des générateurs de dialyse et de traitement d'eau. Aussi, l'insuffisance de budget de formation pour la prise en charge des participants au congrès et au séminaire. L'ONU FAM dispose désormais d'un conseil consultatif de la société civile au Mali. Les douze membres du bureau ont été installés et présentés au public à Bamako. Et c'est Adali Ag Agisha qui nous les présente. Douze leaders de la société civile vont travailler aux côtés de l'ONU FAM pour l'émancipation de la femme au Mali. Le conseil consultatif de la société civile de l'ONU FAM au Mali est composé de douze membres, trois hommes et neuf femmes. Elle a donc pour mission principale l'appui conseil, l'échange d'orientation stratégique sur les questions des droits humains de la femme, son autonomisation et autres questions liées à l'égalité entre les sexes. Ces personnes désignées par leur association ou groupement respectif ont été retenues parmi 200 représentants de la société civile selon le représentant de l'ONU FAM. Elles mesurent déjà l'ampleur de leur tâche. Nous battons tous les jours pour participer à la chose politique, mais les hommes qui sont avec nous, souvent ne veulent pas qu'ils participent en un titre que, et je n'ai pas peur de dire qu'ils veulent toujours que nous soyons à l'air trêve. Pour que cela soit compris et partagé, évidemment il faut que vous, femmes, parliez au nom des femmes. Mais il faudrait que vous, femmes qui avez la chance d'être dans les grandes villes, sous les impôts ou dans les voitures, sachiez qu'en 5 km de Bamako, il y a des femmes qui passent toute la journée à ramasser du bois. Il y a des femmes qui cultivent le champ pour pouvoir subvenir aux besoins de l'enfant. Alors qu'il y a des femmes qui meurent dans des charrettes pour pouvoir faire 5 km d'appouchement. Les membres du conseil consultatif de la société civile de l'Unifam ont un mandat de deux ans. Ils sont les ambassadeurs de l'Unifam au Mali. L'ambassadeur de la République du Mali auprès de la République de Côte d'Ivoire, Ousmane Agrissa, a présenté ce jeudi 5 novembre 2015 cette lettre de créance au président de la République de la Côte d'Ivoire, Alassane Draman Ouattara, au cours de l'entretien qui a suivi. Le président ivoirien a félicité l'ambassadeur Agrissa pour la confiance placée en lui par les autorités maliennes. Le président ivoirien a aussi exprimé sa disponibilité et celle de son gouvernement a travaillé avec le diplomate en vue de renforcer les relations de coopération existantes entre nos deux pays. L'ambassadeur Agrissa a, au nom du président de la République, Ibrahim Bouakar Kheita, félicité le président Ouattara pour sa brillante réélection. Il a remercié pour son engagement personnel, constant et celui de son pays pour le retour de la paix et de la stabilité au Mali. C'est ce qu'il nous signale Oulim Atoujelo depuis la Côte d'Ivoire. L'ambassadeur Agrissa. Du matériel de marquage et de traçage des armes pour les forces de défense et de sécurité, le nom de machine a été remis à la direction générale de la police nationale. Le don est fait par le programme des Nations Unies. Moïse Traoré. Le matériel de marquage et de traçage des armes à feu est composé de machines, de groupes électrogènes, de compresseurs à gaz et d'ordinateurs. Il est acquis grâce à la sollicitude du programme des Nations Unies. Les armes et munitions de toutes catégories existent et circulent les licitements dans toutes les régions du monde. La plupart n'ont marquillé en l'église. Les marquages ont besoin de les circuler. Cette idée conforme aux normes standardes. Certaines de ces armes proviennent du trafic qui est cité à l'ordre de l'ordre de l'ordre. 70% des armes utilisées dans les actes de brigandage sont de fabrication artisanale. Nous pensons pouvoir, d'or et déjà, partager cette machine avec toutes les autres forces. La police, quant à elle, dès la semaine prochaine, va prendre la disposition qu'il faut pour commencer effectivement le marquage. D'abord, nous commencerons par nos propres armes, n'est-ce pas, en circulation dans les commissariats. La cérémonie de remise boucle une session de formation de 5 jours. 10 agents sont désormais aptes à transmettre les techniques de marquage des armes à feu. Caravane Azalaye nous amène ce soir à Tonka, commune rurale à mi-chemin entre Dire et Nianfunké. Tonka, poumon économique de la région de Tomboktou, a vibré au nom de la paix et de la cohésion nationale. La population est sortie massivement pour montrer leur attachement à Mali 1, indivisible. Et l'escale de Tonka, commentée ici, par nos envoyés spéciaux, Mamadou Silibe et Maramfi Konati. La grande surprise de cette caravane aura été l'escale de Tonka. Située à mi-chemin entre Dire et Nianfunké, cette commune rurale a fait une mobilisation exceptionnelle. A nos frères, à nos soeurs, à nos parents, qui ont pris l'arme, je leur lance un appel pour qu'ils viennent, pour qu'on s'asseye, qu'on parle, parce que dans la guerre, il n'y a pas quelqu'un qui gagne. C'est en parlant que le développement, on peut aller au développement. Mais le fusil ne règle pas le développement. L'escale de Tonka n'aura duré que 60 minutes chrono, mais elle aura gagné le pari de la mobilisation et de l'adhésion au processus de paix et de réconciliation enclenchés. Toujours en parlant de la caravane à Zalaï, l'étape de Ségou Koulikourou, en compagnie du ministre de la Réconciliation nationale, Jabi Ouldoussidi Mohamed était accompagné pour la circonstance par Bajan Ag Amatou, petit-fils de Firoun Ag Al-Insar, dont le bateau des caravaniers porte le nom. A la descente du bateau à Koulikourou, le ministre de la Réconciliation nationale s'est adressé aux caravaniers au nom du président de la République. Et je vous propose de l'écouter au micro de nos envoyés spéciaux. Je tiens au nom du gouvernement et du président de la République à remercier tous ceux qui ont pris part à cette caravane. L'objectif de cette caravane, c'était d'abord de mettre en valeur, de vivre en commun, cette union sacrée de notre pays qui est garantie par le fleuve Niger. Le fleuve Niger traverse tous les Mali et le fait qu'on ait une caravane composée de toutes les composantes sociaux et ethniques de notre pays et qui puisse partir dans les coins les plus réculés, le long du fleuve par ce bateau qui constitue les traits d'union entre toutes nos régions était très important à mon avis. parce qu'il fallait montrer que l'État est de retour, que le Mali est de retour. Et quand on voit les images de cette caravane où à Iwaru, Tonka, Bamba, partout, Taboui, Burem, y compris jusqu'à Nsongo, et voir tout l'enthousiasme de ces populations qui reçoivent cette délégation avec les drapeaux du Mali vert, or, jaune et qui dansent et qui expriment leur joie pour dire que ça fait un bout de temps que nous ne voyons pas l'État. Alors, c'est pas fortuit que la délégation a été dirigée par un administrateur civil des classes exceptionnelles qui a servi dans toutes ces régions et qui a retrouvé sur ses traces des anciens administrés à lui, des anciens amis, pour leur exprimer un peu tout le souci du gouvernement de la République pour leur dire qu'ils ne sont pas oubliés, que le Mali ne va jamais oublier ses enfants où qu'ils se trouvent et que l'administration sera de retour progressivement et que partout, la paix est le souci du gouvernement. Les gens ont eu aussi l'occasion d'exprimer leurs inquiétudes, leurs besoins et nous avions reçu un rapport dans ce sens qu'on transmettra au Premier ministre afin que tout le gouvernement essaye de tirer profit des recommandations de cette caravane. Il va nous rester la dernière étape qui est Gao Ansongo Menaka Kidal. Voilà le ministre de la Réconciliation Nationale et nous avons ce communiqué. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat informe les bénéficiaires des logements sociaux du programme des 1552 logements qu'il lui a été donné de constater des modifications des dits logements sans autorisation de la Direction Nationale de l'Urbanisme et de l'Habitat et de l'Office Malien de l'Habitat Cette pratique est une violation de la teneur du rélevé succincte des obligations des dits bénéficiaires dans ces points 10 et 11 qui leur interdisent d'exécuter des travaux entraînant la démolition d'une partie quelconque du bâtiment de réaliser des constructions sur la façade principale. Le ministre exhorte les bénéficiaires à l'arrêt immédiat des travaux contrevenant aux dispositions du rélevé succincte des obligations des bénéficiaires des 1552 logements sociaux de tabacoraux sous peine de l'application de la clause irrésolutoire de l'acte notarié qui entraînera le retrait pur et simple du logement attribué. Lancement de la troisième édition du salon de la formation professionnelle et de l'emploi Le salon se veut un cadre d'échange pour lutter contre le chômage Cette édition se focalise sur l'entrepreneuriat agricole un secteur de nos jours rentable nous dit Aldumatina Cadre d'échange, d'orientation et d'appui conseil le salon de la formation professionnelle et de l'emploi est une initiative de l'agence de communication Natucom A l'instar des deux précédentes éditions l'accent a été mis cette année sur le secteur agricole d'où le thème les filières porteuses d'emploi dans le domaine agricole Un tel thème suscite beaucoup d'espoir afin de reprendre adéquatement à la problématique de l'emploi des jeunes dont aujourd'hui le gouvernement accorde une place très importante dans le développement de notre pays Le département nous a accompagnés depuis trois ans ce qui prouve la volonté du gouvernement à appuyer l'initiative privée L'entrepreneuriat agricole est de nos jours l'un des secteurs pourvoyeurs d'emploi et toute démarche allant dans ses sens est accompagnée par les plus hautes autorités L'agriculture aujourd'hui est l'essentiel maillon de notre économie de notre indépendance financière Qu'un thème sur l'agriculture aujourd'hui pour nous ne peut qu'être salué et encouragé surtout à appeler les jeunes qui n'y croient pas à y adhérer C'est donc parti pour le SAFEP 2015 Durant trois jours les acteurs du secteur exposent leurs produits et partagent leur expérience avec les gens qui veulent oeuvrer dans le domaine Les chercheurs de la composante 3 du projet adaptation de l'agriculture et de l'élevage au changement climatique viennent de mettre au point un outil manuel mécanisé Mamari Kone nous présente ce tout-il La réussite des semis est l'une des contraintes majeures de la culture de Décru C'est pour faire face à cette contrainte que cet outil a été mis au point Objectif Faciliter la réalisation des semis sur une grande surface et en un temps récord avec un toile de fond la réduction de la pénibilité de cette opération On a inventé un matériel mécanique manuel qui permet de faire le semis par une seule personne En d'autres termes au lieu que 4 personnes soient impliquées pour le semis une seule personne réalise le semis et 3 autres personnes peuvent s'occuper à d'autres occupations C'est tout que dans le système de Décru la mise en place de semis est primordiale parce que vous avez juste une semaine à 10 jours pour réaliser le semis La mise au point des études réduira considérablement la souffrance des paysans des zones en système de Décru en général et celle du cercle de Yélimané en particulier Je pense que ces matières ces semoires-là est venu à point nommé parce qu'avant qu'on ait ces semoires la culture de Décru ici constitue en tout cas 65% de la production agricole du cercle de Yélimané Nous avons ce matériel-là qui remplace 4 personnes ça nous permet non seulement de faire efficacement mais ça permet aussi de gagner du temps Donc les premiers résultats que nous avons reçus dans les deux communes notamment à Goury et à Yagini en tout cas sont des résultats probants Selon les bénéficiaires de cet outil la main d'oeuvre pour le semis devient de plus en plus cruciale en zone de Décru Un bon semis est facteur de bon rendement Il s'agit à présent de vulgariser cet outil et le mettre à la disposition des producteurs Notons que les activités de recherche ont été réalisées dans les communes rurales de Toyam de Goury et Fungou et de Guidimé dans le cercle de Yélimané La commune rurale de Goury dans la région de Gao vient de procéder à la clôture d'une série de rencontres du réseau des leaders communautaires pour la paix la cohésion sociale et la réconciliation La correspondance de Drissa Kouni Depuis fin 2014 la commune rurale de Goury a mis en place un réseau des leaders communautaires pour la paix la cohésion sociale et la réconciliation Nous nous avons compris à Goury que s'il n'y a pas de paix il n'y a pas de développement que s'il n'y a pas de paix rien n'existe donc c'est pourquoi on est d'accord avec nos partenaires qui nous a demandé de parler seulement de la paix de la cohésion sociale de la réconciliation Des sketchs des coeurs qui témoignent de la nécessité à aller à la paix afin d'amorcer le développement de la commune ont été présentés tour à tour les chefs des villages ont retiré l'engagement de leur communauté à respecter les clauses établies au cours des différentes rencontres et depuis une année toutes ces activités sont financées par le peuple américain à travers le programme d'appui à la transition PAP Mali Nous en tant que PAP Mali on est très contents de ce programme de ce projet qu'il y a eu pendant une année nous pensons que ça a été un succès tous les leaders tous les gens de Bounsouré ont vraiment montré qu'ils ont une envie de paix C'est l'occasion pour moi de remercier le partenaire qui depuis bientôt une année fait un travail remarquable au sein de la commune famille par famille village par village et par commune essayent de réconcilier les cœurs et les esprits Des attestations et des prix d'encouragement ont été remis aux personnes qui ont déployé de gros efforts pour l'accomplissement de ce programme En cinquième région le conseil régional apporte sa contribution à l'amélioration des conditions de vente de la viande il vient de remettre deux boucheries aux villes de Djené et de Sévalé pour un coût global de 58 millions de francs CFA financés par l'Union Européenne Moustapha Doumbia confondu La première boucherie inaugurée est celle de Djené pour un coût d'environ 21 millions de francs CFA L'infrastructure bâtie sur 61 mètres carrés comprend un magasin et un espace destiné à la vente de la viande Elle est dotée de commodités eau et électricité et peut recevoir une douzaine de bouchées Avant on travaillait modestement c'est-à-dire on était dispersés partout c'est-à-dire le coin était sale très 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 sale et maintenant alhamdoulilah on a eu cette boucherie moderne on est très très content vraiment pour l'entretenir il n'y a pas de problème Inch'Allah nous le ferons très très bien La deuxième boucherie réalisée à Sévalé à près de 37 millions de francs CFA a une capacité d'accueil de 24 places Elle est dotée de commodités eau et électricité plus des matériels nécessaires à la vente et à la conservation de la viande Sa réalisation est une initiative du conseil régional de Mopti Cette boucherie permettait sans nul doute d'améliorer le cadre de travail des bouchées d'une part et d'autre part l'accès des consommateurs de la viande de qualité avec toute la priorité requise En réalisant ces boucheries vous êtes dans votre rôle le développement régional vous revient de droit je vous encourage et vous évite à vous y persévérer A noter que le conseil régional de Mopti a réalisé au total 5 boucheries et réhabilité 5 autres dans les cercles de Mopti Djené Bandiagara Bankas et Koro Le coût global de ces travaux est d'environ 173 millions de francs CFA financés par l'Union Européenne L'aéroport international de Bamako se nous vit au rythme des rencontres de Bamako la dynale africaine l'infrastructure à travers le salon VIP Zira AQ depuis hier une exposition intitulée In Sixties un jeu de mots qui veut dire les bronchées des années 60 et l'expo nous replonge dans les archives photographiques de l'éminent artiste-photographe malien Abdurrahmane Sakali Moli Boussoir et assisté au vernissage de l'exposition sont compte rendus 5 mois après l'expo sur les manuscrits de Tomboktu la galerie Medina et le salon VIP Zira de l'assistance aéroportière du Mali Azam remettent sur le mur j'allais dire sur le tapis cette expérience une deuxième collaboration pensée pour coller à l'actualité de la biennale africaine de la photographie édition 2015 à Bamako donc il y a la biennale de la photographie sur un thème qui est Telling Time on a décidé d'accompagner cette thématique par In Sixties qui est une série de portraits inédits jamais vus d'un des plus grands laboratoires de Bamako c'est la mémoire du Mali c'est la mémoire des gens la mémoire des maliens des bamakois et bamakoises qui ont été prêts en photo pendant des décennies dans cet espace dans cet espace réservé aux passagers voyageurs en business classe ou détenteurs de la carte gold ou platinum le voyageur est vite séduit par les oeuvres d'une sommité de la photographie malienne Abdourahman Sakhali qui n'est plus de ce monde depuis 1988 cette oeuvre elle reste tellement longtemps dans l'ombre qu'il est temps aujourd'hui de l'afficher il est temps aujourd'hui de communiquer là-dessus de le montrer aux gens pour les laisser apprécier pour les permettre de savoir ce qu'on a fait ici dans les années 60 au Mali en sachant que c'est vraiment des oeuvres de studio qui permettent de comprendre beaucoup de choses dans les habitudes dans la culture de l'époque ici le visiteur découvre une série de photos inédites en noir et blanc réalisées dans les années 60 aux premières heures des indépendances africaines des oeuvres tirées ou issues de la numérisation de 40 000 images il dit que c'est très important comme travail et c'est ce que lui il appelle un peu les grands peurs de la photographie africaine donc les photographes comme Sakhali Malik Seidou Keïta et Ojekire du Nigeria ils pensent qu'ils font un travail important de transmission des archives pour les nouvelles générations et comme il le dit la photo c'est une forme d'expression donc c'est un très très bon travail une exposition à voir dans l'univers du salon Zira de l'aéroport de Mamako Seno jusqu'à la fermeture de la biennale africaine de la photographie voilà merci d'hommage sur les buts marqués par Maïga Traoré et Kouïta pour le plaisir des yeux Bonnecam qui cherche des solutions qui sert dans l'espace Rigaud Rigaud tout seul Rigaud Rigaud et c'est le but 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 pour la Belgique c'est récupéré par l'équipe malienne quel talent d'Aïdara quelle protection de balle qui cherche dans la profondeur Sidney Malé Ali Malé Ali Malé qui va pour entrer de l'extérieur le centre et le tir et c'est l'organisation du Mali quelle action de l'équipe malienne qui permet l'organisation Ali Ali un assis de l'extérieur du pied top classe mais qui n'a pas encore trouvé les clés pour battre Toykens une deuxième fois l'erreur de Toykens quelle erreur monimontale de Toykens du Mali Toykens qui calcule mal la trajectoire dans cette balle il calcule mal Ali Malé les deux Aïdara qui combinent Ali Malé Ali Malé qui contrôle la balle qui va servir Viara attention qui rendra sur la phase de repas sur le tir et le but du Mali du Mali c'est Koukaïta c'est Koukaïta qui marque le troisième but pour l'équipe du Mali 86e minute de jeu à la Serena l'équipe du Mali 3 la Belgique 1 but de Koukaïta ça peut être le but qui va garantir l'accès à la finale l'arbitre siffle la fin du match Mali 3 Belgique 1 le Mali est en finale le Mali participera à la grande finale de dimanche soir le Mali qui avait commencé le match par perdre avec le but de Rigaud à la 16ème minute grandissime réaction du Mali avec l'égalisation de Boubacar Traoré à la 55ème minute Maïga peut profiter d'une erreur monumentale nous sommes en finale le Mali est en finale et je vous relis également le message de félicitation du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta mes chers enfants vous venez de vous qualifier pour la finale de la coupe du monde calide moins de 17 ans face à l'équipe de la Belgique par le score de 3 buts à 1 au nom du peuple malien du gouvernement de la République du Mali et de ses institutions et au mien propre je voudrais vous avresser mes très chaleureuses félicitations c'est la preuve que grâce à votre engagement patriotique et à votre esprit de combativité le Mali notre cher pays est définitivement une terre de football enviée sur le continent mes chers enfants votre parcours est sans faute vos performances sportives exceptionnelles malgré la modestie qu'il s'y d'observer en matière sportive sportive aucun superlatif n'est de trop pour magnifier votre parcours vos performances et surtout votre détermination à défendre les couleurs nationales votre victoire est le meilleur des cadeaux qui l'ont pu souffrir au peuple malien soyez-en remerciés infiniment c'est le lieu pour moi de saluer le comité national olympique et sportif du Mali la fédération malienne de football et le ministère des sports pour leur investissement de qualité dans le sport malien tout en vous souhaitant bonne chance pour la victoire finale je prie avec l'ensemble du peuple malien pour Kala Spatana Watala guide vous part pour donner à notre peuple qui le militant cette allegresse de goûter au délice d'un premier sac mondial en football et c'est signé le président de la république Ibrahim Boubacar Keïta et nous allons boucler ce journal demain 20h Amara Malidjalo pour les éditions du matin ritrouver Aïssata Ibrahim Maïga et nous allons nous allons nous quitter avec cette liesse populaire à Bamako après la victoire des Aiglonais contre la Belgique les Bamakois sont sortis massivement pour manifester leur joie mais surtout leur soutien à l'équipe nationale cadette à notre équipe de reportage dirigée par Mohamed Oundouma Mouninou fait révivre l'ambiance des supporteurs toujours à eux encore félicitations aux Aiglonais bonsoir à tous Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !